... On est venu ici vous parler de la refonte qui est en cours et bientôt en production de PrestaShop, le logiciel. Présentation, présente-toi Julien. Bonjour Julien, je suis développeur chez PrestaShop. Vu le titre, on est là pour vous montrer comment on a commencé la migration vers Symfony. Parce que je suppose que beaucoup de monde ici a beaucoup de code legacy et se demande un peu comment migrer vers Symfony. L'idée ce n'est pas de refaire la solution en entier mais de migrer progressivement et dans le temps tout en gardant la solution fonctionnelle vers Symfony. Bonne intro. De mon côté je suis Xavier Bordery, je m'occupe de la documentation technique du logiciel à destination des députés. des développeurs et des créateurs des modules et je suis aussi open source advocate pour tout ce qui est promotion autour de... pour que tout le monde se rende compte que c'est un projet contributif et participe, aide, le win-win et ce genre de choses. Le cercle vertueux. On va commencer donc pour... Qui ici connaît PrestaShop ? Un petit lever de main. Ah pas mal. Merci, merci à vous. Malgré tout, on va vous parler de PrestaShop. PrestaShop donc, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça fait la machine à café ? C'est une solution e-commerce open source qui a été créée en 2007. A l'origine, c'était un projet étudiant, c'était un projet de fin d'études par notre fondateur, Bruno Lévesque, loué soit son nom. Et en fin d'année, face à un jury, il a été un des jurés à estimer que c'était un projet viable. Ils ont lancé la société. Du coup, depuis l'heure, depuis 2007, ça fait tourner maintenant plus de 260 000 boutiques, même je crois. Donc, le chiffre évolue et celui-ci est à modifier. La présentation est fraîche pourtant. Plus de 60 langues en disponibilité. En traduit, on est plus autour de 25, 30, 100%. Sur toutes ces années, on est passé à 600 en fonctionnalités. Donc, on est très, très complet. Toutes les situations, TPE, PME, grands groupes, ce genre de choses, c'est conçu pour. Et avec tout ça, il y a une énorme marketplace d'extensions, de modules et de thèmes pour pouvoir personnaliser le logiciel. Donc, ça, c'est grosso modo l'origine et l'écosystème de PrestaShop. Au sein même de PrestaShop, on a décompté récemment. On a plus de 40 000 lignes de code pour les templates, plus de 30 000 lignes pour le JavaScript et plus de 230 000 pour le code PHP. Le tout fait à la maison. Ça ne compte pas les bibliothèques qui sont incluses. Peut-être pour le JavaScript ? Non, c'est vraiment que du maison. Et le tout est développé de manière successive, donc pendant 7-8 ans. 8 ans, c'est bien ce qu'il y a décrit. Donc, c'est le résultat de 8 années de développement, de 7 versions majeures. Il y a un procès qui arrive très bientôt. De plusieurs dizaines de développeurs, ou plusieurs poignées de groupes de développeurs de niveaux différents. Donc, comme je vous ai dit, ça a commencé par des étudiants. Ça s'est ensuite professionnalisé. Il y a eu des pics, il y a eu des chutes, il y a eu des évolutions dans l'équipe. Mais donc, on se retrouve avec un certain historique de capacité et de technologie qui s'accumule. Et on en est arrivé l'année dernière à une version 1.6, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est sortie en mars 2014. Là, je vous fais vraiment l'historique de plus en plus précis. Mars 2014, on se retrouve à sortir une version majeure, la 1.6, qui est surtout une refonte graphique du front office, du back office. Donc, au moins, au niveau écosystème, rien n'est cassé, au moins dans le code. Ensuite, graphiquement, ça peut avoir pété, mais en tout cas, on essaie d'assurer une certaine continuité pour ne pas casser l'écosystème. Mais la continuité fait qu'on se retrouve avec une code base qui, elle, date de 2012. On est resté sur une version 1.5 qui était, elle, vraiment majeure, une grosse refonte, en essayant d'être plus MVC, qui était accouchée dans la douleur, mais du coup, une telle douleur que la 1.6, on a essayé de faire aussi simple que possible. Et on se retrouve avec cette version qui est, à l'heure actuelle, encore la version la plus utilisée, qui, dans les faits, date d'il y a 4 ans. Rien d'idéal. Et on se retrouve maintenant, je n'arrête pas de dire on se retrouve, on se retrouve en 2015, avec une équipe qui a été largement renouvelée. Au niveau des développeurs, il y a eu des départs, il y a eu beaucoup d'arrivées, et surtout, il y a une vraie volonté de mieux faire, d'adopter les bonnes pratiques, de progresser au niveau des connaissances et de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut proposer techniquement aux marchands, aux contributeurs, à l'écosystème. Donc, pour les différents mots-clés que vous pouvez voir, le sémantique versionning pourrait justement pouvoir avoir plus de prévisibilité dans les versions qui sortent, pour que les gens puissent savoir, juste en voyant le mot de version, s'ils peuvent s'attendre à une grosse mise à jour ou un simple patch. PSR2, pour avoir une meilleure cohérence au niveau du code source, plutôt que d'avoir un truc, là encore, fait main, on avait fait notre propre manière de rédiger le code, et pouvoir mieux s'adapter à l'écosystème PHP complet, PSR2, ça semblait être un des chemins qu'il fallait suivre. Composer, là encore, et Webpack, pour tout ce qui est modernisation au niveau des composants, côté PHP, et la composition aussi, côté front, bref, des nouveaux outils qui permettent de moderniser la code base, et derrière tout ça, il y a aussi une volonté de revoir l'architecture, qui manquait singulièrement de modularité, on voulait aussi la rendre plus testable, parce qu'il y a un moment, les tests à la main, ça va bien, et le code de 2012, voire d'avant, n'est pas forcément facile à tester, comme on veut, et le tout pour aboutir à une certaine robustesse. On en arrive donc à une version 1.6.1, donc le projet de la 1.6.1.0, c'était une première version SEMVER, de la première version majeure, c'est un coin complexe dans ma tête, je vais bien dire, qui est sorti l'année, en juillet 2015, avec donc SEMVER, PSR2, Composer, Webpack, et avec une idée de refaire l'architecture avec les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, alors je ne suis pas développeur, je promeux les développeurs, je sais parler avec les développeurs, c'est mon intérêt, avec des composants IOC, donc Inversion of Control, introduction aussi d'une classe générique de récupération d'entités, et plus généralement, il y a une couche d'adapteurs pour pouvoir passer d'un legacy vieux d'il y a 7 ans, à l'époque, 6 ans, 7 ans, à une couche d'architecture plus moderne, de manière progressive. Vous allez commencer à comprendre ce dont va vous parler ensuite Julien, plus en profondeur, mais déjà vous pouvez voir se mettre en place des aspects modernes, et une zone tampon pour continuer à faire fonctionner le legacy. Tout ça, on était très heureux avec ce genre de choses, donc une 1, 6, 1 qui était sur des bonnes bases, mais toujours avec des fondations vieillissantes, c'est-à-dire qu'on continue à travailler en se projetant, toujours en composant sur le legacy qui avait été initié en 2012, et du coup, une dette technique qui était toujours présente, et dont on pouvait difficilement voir le bout, il y a un moment, grosso modo, il fallait retirer du code. C'est à ce moment-là qu'on s'est assis, on a fait des pocs, on s'est penchés sur les frameworks, on s'est penchés sur comment est-ce qu'on pouvait travailler avec la communauté, comment est-ce qu'on pouvait profiter du fait d'avoir un écosystème PHP extrêmement professionnalisé, et surtout comment ne pas réinventer la roue, alors qu'il y avait déjà un besoin en interne de progresser en termes de fonctionnalité, tout en progressant en termes de corps. Et on s'est posé sur Symfony, et ce choix va être expliqué par la suite, par mon camarade Julien, avec la suite des slides. Merci Xavier. Bon courage. Alors, déjà j'ai une petite question, enfin deux, trois petites questions, qui ici n'utilise pas de framework aujourd'hui ? Tout le monde utilise un framework sur tous ses projets. Et qui sont les gens qui ont développé leur propre framework en interne ? Déjà plus de monde. Ok. Donc, justement, la raison principale pour laquelle nous passons sur un framework, parce que de base, quand on fait un projet, tout le monde a son super projet. Quand on fait son propre framework, on a tout à faire dans le projet. C'est-à-dire que ça soit gérer les requêtes HTTP, gérer les routes, les validations, gérer la sécurité, les accès des users, l'internationalisation, s'il y en a besoin, gérer toutes les connexions à la base de données, gérer le cache, gérer le log. Peut-être qu'il y en a qui veulent faire des architectures un peu plus orientées, événements, et j'en passe énormément. Et au-dessus de toute cette couche framework, qui sont développées en interne, ou des gens qui n'en ont juste pas, parce que c'est complètement intégré à leur solution, il y a la couche métier. La couche métier ressemble souvent, très très souvent, représente la minorité du code base d'un projet. Or, ce n'est pas notre rôle de développer un framework. Aujourd'hui, il y a de très grands frameworks, que ce soit du Symfony, du Laravel, je ne vais pas tous les citer, mais nous, notre métier, c'est juste de s'occuper de faire le meilleur projet chez PrestaShop e-commerce. En plus de cela, pour tous les projets, ça évite tous les coûts de maintenance. Un framework, il faut constamment, constamment, constamment l'entretenir. Que ce soit pour les failles de sécurité, les bugs existants à droite, à gauche, se mettre à jour en fonction des différentes versions de PHP, on peut tout voir en fonction des bases de données. Tous ces coûts de maintenance-là, ils sont entièrement gérés par le framework. Dans notre cas, pour Symfony. Et donc, comme je l'ai dit, au final, on ne fait que se préoccuper de notre métier. On n'a plus à se préoccuper du framework. Donc, la grande question, de notre côté, c'est pourquoi Symfony ? Principalement, parce que l'architecture est très simple et efficace. Ils ont respecté tous les principes solides à la lettre. Et surtout, justement, par rapport à la maintenance, les mises à jour sont très fréquentes et respectent très, très bien le SEMVR. On n'a jamais de problème quand on veut mettre à jour Symfony. D'ailleurs cela, par exemple, nous, dans notre cas, par rapport à la communauté qui s'inquiète des versions plus récentes de Symfony, on n'est pas tout seul à tout décider toujours non plus. On est resté sur les LTS de Symfony. Donc, on suit toutes les mises à jour patch et mineures de Symfony. Mais derrière ça, on est déjà prêts, parce qu'ils font très, très bien leur travail pour pouvoir migrer dès qu'ils feront une LTS en Symfony 3. Et principalement aussi, pour la communauté. Je ne sais pas si tu as touché deux mots. La communauté, oui, c'est vrai. L'un des grands apports de Symfony aussi, c'est d'avoir, de nous permettre de faire appel à des développeurs, de recevoir l'aide de développeurs plus professionnels et d'attirer une nouvelle frange de développeurs. C'est-à-dire, à la fois, en externe, il y a des développeurs qui se sont intéressés au projet PrestaShop parce qu'on passait à Symfony, alors qu'auparavant, ça ne les intéressait pas. Et aussi, au sein de l'écosystème, leur filet de nouveaux jouets avec lesquels jouer, de nouveaux outils, ça permet de monter le niveau de l'ensemble de la communauté. Et ensuite, les interactions entre les deux communautés, on pense franchement que ça peut être bénéfique autant pour PrestaShop que pour la communauté Symfony parce qu'on rend aussi de notre côté ce qu'on peut. Donc, il y a vraiment une interaction et c'est là où l'open source peut jouer et les standards peuvent jouer. C'est dans la possibilité de voir en dehors de sa tour d'ivoire tout en recevant l'aide de gens qui n'auraient pas été disponibles par le passé. Voilà. Et sinon, juste une petite question que tout le monde nous pose toujours. C'est pourquoi pas un PrestaShop V2. L'idée, c'est qu'on a plus de 600 fonctionnalités. Donc, toutes les réintégrées, ça prendra énormément de temps. Comme l'a dit Xavier tout à l'heure, on a plus de 3500 modules. On ne peut pas se permettre de demander à tous les contributeurs de modules de refaire des modules et ensuite, on ne peut pas stopper notre activité pendant des années. Ça prendrait beaucoup de temps de refaire un PrestaShop entièrement. C'est pour ça qu'au final, on a décidé de faire une migration progressive qui sera au fin et à mesure des majeurs de PrestaShop pour intégrer et transitionner vers Symfony. Donc, la migration, c'est un peu le but de cette discussion. Tous ceux qui veulent passer de leur code legacy vers, dans notre cas, on va toujours citer Symfony, il y a un grand problème, c'est comment est-ce qu'on s'y prend ? On l'a vécu au début, on a eu des échecs, on a eu des bonnes surprises, mais concrètement, le début de la transition de PrestaShop ressemblait un peu à ça. C'est-à-dire, il y a deux développeurs qui sont lancés dedans, donc les autres continuaient un peu à maintenir la solution. et il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup de tests. Au début, il y a eu une discussion pour n'intégrer que certains composants, pas le carnel, mais c'était un peu chaotique. Le principal problème quand on fait une migration, c'est qu'entre le legacy et Symfony, il ne faut pas que l'on crée de dépendance forte sur le legacy, le plus Symfony. L'idée, c'est qu'à terme, le legacy, on supprime tout. On a beaucoup réfléchi et au final, c'est une solution qui est plutôt simple mais où il faut être très rigoureux pour la suivre. C'est-à-dire qu'on peut se permettre que le legacy soit dépendant de Symfony. Vu que le legacy est le même moyen, on peut appeler directement de Symfony dedans. Donc, on aura notre nouveau bundle Pressashop qui, lui, ne fera jamais d'appel direct au legacy. Parce que si on commence à en faire, on ne pourra jamais supprimer le legacy correctement. Ce qu'il faut, c'est entre les deux, c'est faire une étape intermédiaire. Et qui est très représentative, c'est qu'en fait, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, on place toute une archi, ce que j'appelle l'architecture adapter. C'est un bundle entier pour nous. L'idée, c'est qu'on va passer des legacy source aux adapteurs et des adapteurs au Symfony Application Bundle. Pendant cette transition, forcément, Symfony aura besoin de communiquer avec le legacy. Il ne faut pas, comme je l'ai dit, qu'il le communique différemment. C'est à ça que servent les adapteurs. Donc, les adapteurs, eux, pourront sans problème communiquer avec le legacy. C'est à ça qu'ils vont au serveur uniquement. Et l'idée, c'est que comme ces deux bundles, on va dire, le legacy et l'adapteur sont voies à mourir, cette transition nécessitera que l'application bundle ne communique qu'avec les adapteurs, mais d'une manière la plus fine possible pour rompre cette dépendance. Il faut que la dépendance soit la plus faible possible. Et pour ça, il suffit juste de suivre la règle simple des adapteurs, mais légèrement tweaked. On ne va pas passer le signe. Hop là. Donc, la première question, c'est qu'est-ce qu'un adapteur ? J'ai regardé les définitions sur Wikipédia. Si vous vous amusez avec Wikipédia FR, c'est assez rigolo. J'ai préféré prendre celle de la version anglaise. The adapter pattern allows the interface of an existing class to be used another interface. C'est rien de plus simple qu'un adapteur que tout le monde connaît. Par exemple, on va brancher une vieille console, c'est de la Péritel, on ne peut pas, on trouve un adaptateur qui nous fait du Péritel RCA ou Péritel HDMI. Ça ne va pas plus loin. L'implémentation reste aussi très, très simple. Donc, on va prendre l'exemple dans l'e-commerce. On a chez Pressashop une classe product et une classe price. Donc, ces deux classes-là nous permettent de retourner le prix d'un produit. C'est-à-dire que dans la classe price, on y injecte le produit. La classe price fait tout le travail en récupérant le prix de base du produit, plusieurs calculs et nous retourne son prix. On veut simplifier, par exemple, la classe produit pour qu'elle nous retourne elle-même son prix. On peut très bien savoir combien elle coûte au final. On ne veut pas s'embêter, il y a des services, il y aura tout ce qu'il faut, des événements pour cacher les taxes ou autre. On veut juste un get price. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas se permettre de retaper entièrement toute la classe produit, toute la classe de gestion de prix et tout ce qui va derrière. Donc, pour ça, on place un adapteur. L'adapteur a exactement la même signature au minimum. Et donc, cet adapteur, son boulot, ça sera d'appeler la classe produit et la classe price et de faire le calcul du legacy pour retourner la valeur. Et donc, au final, c'est là la petite astuce pour simplifier un peu la vie, c'est que la classe price du symphony bundle ne fait que détendre la classe adapteur. On pourrait faire des factories, on peut faire beaucoup de choses pour respecter des règles un peu plus précises. Seulement, nous avons fait le choix de détendre simplement parce qu'au final, pour décrocher, quand on aura fini de supprimer tout ce qu'il y a dans l'adapteur et dans le legacy, pour décrocher le symphony bundle de toutes ces anciennes classes, il suffira de supprimer l'extension et là, on pourra supprimer toutes les anciennes classes, les anciennes méthodes au fur et à mesure du temps. Et là, on pourra nettoyer le projet correctement. Juste un petit exemple, j'espère que ça n'est pas visible. Voilà. Donc ici, nous avons notre bundle adapter et dans notre bundle adapter, nous avons fait un product adapter très simple qui donc, avec la méthode getPrice, et là, nous construisons le, comme vous voyez, on inclut le legacy, nous construisons le produit, nous construisons la classe prix et nous retournons le prix de base du legacy. Derrière ça, notre nouvelle classe, elle est très simple, elle est dans l'application bundle, c'est une product getPrice qui, elle, ne fait que détendre pour le moment la classe product adapter. C'est-à-dire, tout le travail reste du côté legacy mais on est en train de poser la nouvelle architecture. Donc au tout début, la fonction getPrice ne fait que de retourner celle de l'adapter. Donc là, on ne va pas développer beaucoup plus, techniquement, parce que ça pourrait aller très très loin, mais il faut bien comprendre qu'à terme, toutes les lignes de code qui sont à supprimer dans le legacy, tout est à transposer dans Symfony. Pour ce faire, votre nouvelle classe Price va commencer d'elle-même ou faire un mesure du temps à chercher les données, à utiliser les différents services et à calculer ses prix. Et plus ça ira, plus naturellement, vous allez supprimer votre code du legacy, souvent, juste le transjaser dans les adapteurs parce que vous allez devoir le modifier et au final, tout atterriera dans l'application de Mandel. De cette manière-là, au fur et à mesure du temps, ça vous permet de maintenir le fonctionnel de votre application sans jamais, jamais, jamais l'interrompre et de pouvoir migrer au fur et à mesure sur Symfony. Ça prend beaucoup de temps mais le but du jeu ici, c'est de migrer, d'utiliser Symfony au maximum sans jamais, jamais rien casser. Donc, maintenant, on veut juste faire fonctionner Symfony de base. Là, on a une très bonne surprise, c'est très rapide, c'est que Symfony, tout le monde l'utilise très souvent en générant un petit peu le paquet, en commençant à créer ses services, ses classes métiers mais le kernel, quand même, il se lance vraiment dans l'appkernel, c'est juste deux lignes de code. On crée le kernel, on lui dit dans quel mode prod dev on veut se placer et on lui demande d'écouter tout ce qui se passe. Voilà. À ce moment-là, il y a une requête qui est faite sur la solution. Pour qu'il écoute la requête, on lui demande juste d'écouter les requêtes et il nous retourne une réponse. Symfony est fonctionnel, on peut faire ce qu'on veut avec. Le seul problème, c'est que si jamais une route n'existe pas, au début, vous n'aurez pas toute route puisque vous avez fait une migration progressive, eh bien, il va retourner une réponse toute propre avec l'erreur concernée. Vous ne voulez pas de cette erreur, vous voulez qu'au cas où votre route ne répond pas sur Symfony, ça fall back sur votre propre framework. Il suffit d'un paramètre. ça ne va pas plus loin. On lui demande juste de ne pas retourner de réponse quand il y a une erreur. Et à ce moment-là, il n'y a rien de plus simple. On try-catch l'appel. Donc, on met la requête de Symfony, on la laisse fonctionner tranquillement dans un try. Et si jamais il y a une erreur et que c'est de l'erreur voulue, c'est-à-dire dans ce cas-là, c'est un HTTP node-found, je crois, node-found HTTP c'est-à-dire que la route n'existe pas et il est très probable que votre ancien framework la connaisse. Et à ce moment-là, vous appelez, nous dans notre cas, on appelle Pressashop. C'est... Si ceux qui connaissent Pressashop ont vu à quoi ça ressemble, Pressashop, ça se démarre en une ligne. On inclut Pressashop et on fait un contexte GetContext. Ça ne va pas plus loin. Donc voilà. À ce moment-là, on commence à migrer nos services, nos différents objets métiers. On commence à utiliser les routes de symphonie et nos propres routes et on peut continuer la migration. Pour l'information, dans Pressashop, pour l'instant, nous n'avons refait que trois pages majeures, c'est-à-dire la page d'édition de produits, la page de gestion des modules et la page de traduction. Et ça n'a pas été beaucoup plus loin que ça. Et ça marche très, très bien. Et donc justement, je parlais de traduction. Si ça se trouve, vous voulez aussi surcharger au début les services de symphonie. Nous avons un ancien système de traduction qui est assez limite. On voulait passer sur celui de symphonie sans, comme toujours, casser le système de traduction de Pressashop. Donc, on a vu que pour les legacy, la transition se faisait un peu dans ce sens-là. C'est-à-dire, Symphonie Bundle ne fait que détendre des adapteurs et les adapteurs travaillent avec le legacy sans problème. En fait, il y a un autre truc très bête. C'est juste qu'en fait, on peut aussi enregistrer les services. C'est très, très simple. Donc là, j'ai mis un petit exemple. on veut migrer au fin à mesure. Dans la classe config pour envoyer ML, on a juste à dire voilà, j'utilise mon translator à l'adapter et à ce moment-là, Symphonie, au lieu d'appeler son propre translator, il appelle l'adapter. Donc, soit, au début, vous pouvez créer aussi très, très bien votre propre translator qui étend un adapteur, etc. Mais au début, nous avons juste utilisé un adapteur parce qu'on ne savait pas encore ce qu'on voulait faire exactement. et le but du jeu, c'est de migrer au fin à mesure. Et, ici, il y a deux solutions. C'est-à-dire qu'on veut utiliser les composants de Symphonie, il faut aussi qu'on respecte exactement leur interface. Donc, il y avait deux choix. Soit, notre adapteur, il implémentait directement le translator interface. Qu'à ce moment-là, il aurait fallu implémenter toutes les méthodes de le translator interface. Beaucoup trop de boulot et on n'a pas besoin de toutes les fonctionnalités qu'ils nous apportent. On voulait juste que nos chaînes de traduction, si jamais, elles sont très reconnaissables, si jamais le translator les recevait, il ne savait pas les traiter, il fallait les renvoyer sur notre ancien système de traduction. Donc, à ce moment-là, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait toujours un translator adapter qui, lui, ne fait que détendre le translator. C'est-à-dire, on a un translator qui fonctionne parfaitement à l'état. Par contre, il ne sait pas gérer nos chaînes de traduction. Et là, exactement de la même manière que pour les services ou les objets métiers, ah, pardon, j'ai oublié l'étape. Donc, on regarde ce qui nous intéressait. Nous, c'est la méthode trans, parce que nous, on a juste ça, dans PrestaShop, on avait un ZIS language traduction, je ne sais plus comment il s'appelait. On avait un shortcut qui s'appelait L, comment on l'utilise tout le temps, je ne sais plus ce que c'est. Et donc, il prend quatre paramètres et c'est la seule méthode qui nous intéresse. Tout ce qu'on a à faire, c'est de l'implémenter. Donc, ici, on a tous les différents paramètres. Vous ne vous préoccupez pas forcément de tous ces paramètres-là dans votre legacy. Vous, comme nous, peut-être, vous n'avez qu'une chaîne à traduire, vous n'avez aucun autre paramètre. Et ce qu'il faut, c'est que dans votre legacy, dès qu'une méthode de traduction est appelée, elle fall back directement sur le système de traduction de PrestaShop. Ce système de traduction, vous lui passerez, par exemple, un ID dans ce cas-là, ils appellent ça un ID, mais en fait, c'est la chaîne. Donc, en fait, on a juste la chaîne à passer. C'est ce qu'on a fait. Dans cette classe adapteur, ici, on a une méthode isOnOnMessage, par exemple, évidemment. Comme je disais, chez PrestaShop, c'est très reconnaissable. Donc, on sait si c'est une vieille chaîne ou une nouvelle chaîne. Et à ce moment-là, on fait exactement la même chose que, par exemple, sur le fallback pour les routes, c'est que si jamais on détecte que c'est un ancien message, on appelle notre système propre de traduction dans le legacy. Et si jamais c'est un ancien message, on appelle le parent parce que PrestaShop, Symfony, il faudra très, très bien gérer cette traduction. À ce moment-là, on a les objets métiers, on peut surcharger les services de Symfony, les composants de Symfony, on peut faire une migration progressive en bonne et due forme sans aucun problème. Donc, là, c'est la base, on va dire, pour commencer une migration. C'est vraiment ce que je voulais un peu présenter parce que c'est beaucoup plus simple que ce qu'il n'y paraît. Tout le monde a un peu peur au début, il y a trop de choses à utiliser, il faut implémenter trop de choses. Au final, ça reste très, très simple. Seulement, il y a une raison pour laquelle tout le monde a eu du legacy un jour ou l'autre et encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je ne pourrais pas faire une journée de conférence, mais il y a quand même de quoi en faire. Je vais parler quand même de quelques points rapidement. Mais par exemple, il y a les moteurs de template. Nous, on utilisait Smarty. Pour migrer de Smarty vers Twig, c'était plutôt simple. On a fait 80% du boulot en faisant des rejects qu'on tout modifiait. Après, il y avait certaines fonctionnalités Smarty un peu complexes, certaines fonctionnalités personnelles qu'on a dû adapter. Mais concrètement, migrer les templates, ça reste très, très simple. Les tests. Vous avez du legacy, comme nous, on n'avait pas de test. C'est très, très dur de tester une solution qui est très ancienne et qui ne respecte pas les règles, dont celle de base pour pouvoir tester correctement, qui est l'injection de dépendance. J'aimerais bien juste en parler 5 minutes dans le sens où chez Pressashop, on a testé les classes que l'on pouvait tester, celles qui ont suffisamment migré vers Symfony pour être propres et testables. Par contre, les adapteurs à tester, c'est très compliqué. Et le legacy, on ne peut pas le tester tout simplement. Ce qu'on a dû faire, c'est que on s'est créé un micro-micro-framework à côté, juste pour les tests. c'est-à-dire, on l'a appelé le mock-framework. Le problème de Pressashop, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que pour le monter, on fait juste un contexte, get context. Il y a tout Pressashop qui se monte, qui est basé entièrement sur un anti-partenum, l'active record, et ça monte quasiment toute la solution. C'est très difficile à contrôler. Donc, pour pouvoir tester un minimum, comme au début, ça finit un petit peu besoin des calculs de legacy, on utilisait ce framework pour essayer de moquer au mieux certaines parties de Pressashop. C'est assez complexe à mettre en place, mais à partir de ce moment-là, vous aurez des tests unitaires qui seront très propres dans Symfony. Ceux qui nécessitent le legacy utiliseront ce micro-formwork qui sera placé dans les adapteurs, exactement de la même manière que toutes vos sources qui vont être transgasées au fin et à mesure vers Symfony et qui seront voués donc, ces tests aussi, à mourir. C'est-à-dire qu'au fin et à mesure, vous n'aurez plus besoin de ces tests puisque ces tests s'appuyeront sur des objets, sur des fonctionnalités qui seront supprimées. Mais il est très très important de les mettre en place. Et on a fait un autre choix en parallèle, c'est qu'il y a certaines parties du code qu'on n'a pas réussi à tester correctement, unitairement. Et on a utilisé donc Selenium. C'est du test d'intégration, mais ça nous permet quand même de garantir certaines fonctionnalités encore critiques, on va dire, de Pressashop pour vraiment être sûr qu'elles soient viables. Ensuite, donc là, on a les templates, les tests, tout le code base, il reste les datas. Souvent, on a une gestion des données qui n'est vraiment pas propre. C'est-à-dire, ça a été développé, ça a été patché, c'est notable, elles ont des liaisons qui ne ressemblent à peu à rien, qui ne sont pas d'actualité. En fait, il y a une chose très simple pour aussi migrer le schéma des tables qui est la double écriture en base. Donc, c'est très consommateur au début. Donc, quand on commence à faire de la double écriture, il faut vraiment se focaliser sur ce sujet pour supprimer les données à terme. Mais l'idée, c'est que votre application Saphony va avoir besoin de data dans un certain état parce que vous voulez migrer, vous voulez utiliser correctement d'Otrine, vous avez vos nouvelles entités. Mais le legacy, lui, il veut les éparpiller un peu partout dans votre base de données. On ne sait pas trop pourquoi. L'idée, c'est que quand Saphony gère les data, il y a un truc assez intéressant à faire, c'est que votre classe métier va enregistrer ces données dans Doctrine. L'entité va très bien travailler toute seule d'elle-même avec les nouvelles entités. Par contre, pour les autres composants de la solution qui, elles, nécessitent les données à l'ancienne parce que vous ne les avez toujours pas migrer, les données ne sont pas là. En fait, c'est très simple, c'est que quand on fonctionne toujours en adapteur, votre entité pourrait étendre d'un adapteur et cet adapteur, lui, va permettre d'injecter les données dans le legacy. Donc, au début, vous aurez une écriture à la fois sur la nouvelle architecture de données, on va dire, et les deux fonctionnent très très bien. Au fin et à mesure du temps, vous mettrez en place un script de migration des données pour transglaser les anciennes données vers les nouvelles et tout supprimer. C'est un peu consommateur, ça rajoute de la requête, mais si vous voulez garder une solution fonctionnelle et la migrer au fin et à mesure, c'est juste indispensable. Petit détail que j'aime bien placer toujours, c'est pourquoi pas une API. On arrive de plus en plus vers du SaaS. Tout le monde aimerait bien avoir une application en SaaS, commencer à faire du micro-service, pouvoir partager les données. Pourquoi ne pas penser qu'on vous refait de votre solution et vous dire je vais juste refaire l'API en Symfony et après, je vais faire d'autres applications qui vont aller consommer cette API. C'est parfois très important d'y penser, surtout aujourd'hui avec des technologies comme Redux, comme beaucoup de choses, comme Vue. Remettez-vous en question aussi. Une API, parfois, c'est beaucoup plus pratique. Et pour finir, se fixer des processus limitant la dette technique. Tout le monde crée de la dette technique. Je n'ai jamais dit qu'il faut mettre en place des processus pour supprimer la dette technique. On ne peut pas. On créera toujours de la dette technique. Il faut juste la limiter au maximum. C'est sur des processus simples. Tout le monde utilise de versioning aujourd'hui, j'espère. Faire un code review beaucoup plus avancé, ne jamais accepter une pull request qui n'a pas assez test qu'ils font avec, obliger ou essayer de se donner une après-midi par semaine pour faire un peu de la veille techno, un peu de refacto. C'est beaucoup de processus qui sont très importants parce que, mine à rien, la dette technique, on peut en créer très rapidement en l'espace de deux semaines de développement qui ne sont pas cadrés correctement. Donc là-dessus, il y a un gros travail à faire. C'est parfois pas évident parce qu'on a tous les roches de production, du bug fixe à faire en urgence parce qu'il y a un bug monstrueux qui était là depuis deux mois mais qu'on n'avait jamais vu. Mais il faut toujours, toujours être le plus carré possible. Ça, c'est très important parce que sinon, tout ce processus-là, vous allez recommencer dans deux ans. Donc, voilà. Je lui ai dit un peu tout ce que je voulais pour la fin de migration progressive. Donc, comme je disais, Xavier et Julien des chupraces HOP et comme nos collègues de France, de la radio, j'ai oublié. Radio France, pardon. Radio France, on est mis un petit chat mais nous, c'est notre chat vraiment. Donc, on recrète et il s'appelle Puff et il est quatre fois plus gros que ça maintenant. Voilà. Applaudissements Bonjour, merci pour la conférence. En combien de temps est-ce que vous pensez arriver à migrer tout le code Legacy sur un code Symfony ? Combien de temps ? Je ne pourrais pas dire. Tout ce que je peux dire c'est que ça se compte en années. On a une solution open source, on a beaucoup de modules, on a tout un business. On a une communauté un petit peu ancienne, j'ose dire. C'est-à-dire qu'au début quand on a dit qu'on allait passer sur Symfony, on a déclaré, on a lancé une guerre civile au sein de Pressa Shop. Et ensuite, il y a le fameux problème des enjeux business et de la direction. C'est-à-dire que personnellement, j'ai un plan d'action sur deux ou trois ans mais on a tellement de fonctionnalités que ça met beaucoup de temps. Et très souvent, quand je dis on va commencer à faire ça, 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 c'est bloqué derrière. Donc, ça va un peu loin. C'est qu'il y a la communauté, la direction, les développeurs. Il faut qu'on refasse un peu de refacto toujours. Donc, ça va vraiment se compter en années parce qu'on ne peut pas casser la rétro-compatibilité tous les jours et on ne peut pas sortir une majeure tous les jours non plus parce que ça reste un événement pour Pressa Shop. je ne peux pas déranger en combien de temps. Bonjour et merci pour la présentation. Merci. À un moment, tu avais évoqué la notion de test fonctionnel avec Selenium. C'est une chose qui est nouvelle qui a accompagné la refonte ou ça existait déjà avant ? Non, ça a accompagné la refonte. C'est-à-dire Pressa Shop, ce n'est pas que techniquement qu'on a changé l'année dernière quand on a commencé le passage en Symphonie. Comme l'a dit Xavier, c'est sur toutes les pratiques. C'est-à-dire au début, il n'y avait pas de test. On utilisait très mal Git. C'est-à-dire même en interne, on ne faisait pas de pull request. C'était pull push, pull push. C'était une horreur. Oui, on avait une équipe QA qui faisait tout à la mano. Et en fait, on a décidé d'intégrer Selenium au moment où on s'est rendu compte que c'était énormément dur de pouvoir tester unitairement la solution. Il y parlait de la 1.6.1 tout à l'heure. La 1.6.1, on a voulu faire justement de la version de dépendance pour pouvoir injecter correctement nos dépendances pour pouvoir les tester. On s'est pris un mur, clairement. C'est pour ça qu'au final, on a décidé de passer sur Selenium. Et quand tu dis Selenium, c'est Selenium WebDriver en programmation, pas via Firefox ? Oui, en programmation pure. Et après, tous les scripts sont lancés par Travis à chaque Paul Request. D'accord, ok. Oui, on ne l'a pas fait avec l'éditeur. Ok, parce que j'imagine quelque chose de très, très fonctionnel, de très axé fonctionnel comme un e-commerce. Du coup, ça doit être une ribambelle de tests, mais ça doit être plaisant de voir qu'il n'y a pas de régression et qu'on peut continuer et ça valide la migration, en fait. Oui, il y a ça. Il y a aussi le fait que les tests Selenium ne garantissent pas à 100% la non-régression. parce que ça arrive que des gens ne sachent pas correctement intégrer des tests, donc ils vont s'appuyer sur un ID, sur une classe, sauf que les classes ça sert pour le style, par exemple. Donc, au bout d'un moment l'intégrateur, il va dire « Ah non, ça c'est pas beau, j'ai changé, test y pète ». On ne couvre pas à 100% parce que c'est très long d'écrire les tests. Et après, le problème aussi d'un Selenium, c'est qu'il peut y avoir une erreur dans une partie qui n'a rien à voir avec la page produit, mais qui est appelée à un moment. Du coup, Selenium plante complètement sur toute une série de tests parce qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans le DOM. Donc, ça ne garantit pas à 100%, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup, beaucoup aidés. Au moins, plus ça va aller, au moins on mergera les deploy requests dangereuses qui ne sont pas couvertes. Et quand vous faites tourner les tests Selenium, c'est sur un hub avec plusieurs navigateurs ou alors du headless ? Non, on les laissera gérer. On lance juste sur, je crois que c'est sur Chrome ou Firefox. Chrome, c'est juste, on utilise la stack open source simple de Travis. Ce n'est pas compliqué à vivre. Ok. Bonjour, merci beaucoup. J'ai juste une petite question. Le fait de faire coexister le legacy avec Symfony, donc qu'on soit en fallback sur le legacy, en termes de performance aujourd'hui, de chargement, ça vous donne quoi ? Que vous vous instanciez un kernel systématiquement, même pour des routes qui ne sont pas forcément dans la nouvelle architecture ? Ça consomme, clairement. On a perdu de base 15 à 20% de performance sur le back-office. Bon, les pages ne se chargeaient pas ultra lentement non plus, et c'est pour le back-office, ça ne nous a pas dérangés. Mais c'est exactement pour cette raison qu'on n'a pas encore refait le front sur Symfony. Le front a été refait sur l'inset, mais on est resté sur le legacy juste pour cette raison, pour éviter de monter le kernel à chaque appel sur le front-office. Aujourd'hui, sur la page produit, on a gagné des performances parce qu'on appelle peut-être le kernel à chaque fois, mais le fait de passer sur Symfony nous a obligés à faire énormément de refactos, supprimer du code mort, on est passé sur du blackfire derrière, donc au final, on a gagné des performances. Ça nous a ouvert les yeux sur beaucoup de problématiques. Mais le coup brut, oui, on en perd parce qu'évidemment, on a et le kernel et Symfony. Merci. Quelqu'un n'a pas le legacy, Symfony. Bonjour. Bonjour. Merci pour la presse. Côté templating, je n'ai pas trop suivi l'actualité, du coup, on passe de Smarty à Twig ou vous ne savez pas encore ? On passe de Smarty à Twig sur les nouvelles pages du back-office. On est resté sur du Smarty pour ne pas demander à tous les développeurs de thèmes ou autres de passer sur du Twig. À terme, on compte laisser à la fois Smarty et à la fois Twig. D'accord. Merci. Bonjour. Merci. C'est peut-être plus pour Xavier, la question. Julien, tu as dit que ça a été un peu la guerre civile en interne et un peu aussi dans la communauté. En même temps, Xavier, tu as commencé une activité un peu plus soutenue sur le bloc technique avec les weekly et sur les translations aussi, tout ça. Du coup, est-ce que le ressenti sur la communauté, ça a été que la pilule est mieux passée ou c'est que la communauté est en train de changer ? La communauté est clairement en train de changer parce qu'on voit vraiment des gens qui s'intéressent, comme je disais un peu plus tôt, qui s'intéressent à PrestaShop juste parce que, tiens, ils sont passés à Symfony, du coup, c'est une techno, j'apprécie Symfony. La lumière de Symfony jaillit sur PrestaShop et on profite de son Mora et des gens, de ceux qui savent que Symfony est un bon framework. Donc, ça pousse certains développeurs à s'intéresser à la plateforme. Après, au sein de la communauté, ils ont un peu le même ressenti par rapport aux développeurs en interne à savoir qu'il était temps, en fait. Il y a souvent un sentiment que oui, la code base est vieillissante et il y en a qui disent qu'il sera dû être lancé il y a un an ou deux ans plus tôt, ce genre de projet. Mais bon, là encore, autre projet, autre management et compagnie. Mais la plupart des râleurs, grosso modo, sont les amateurs, les bidouilleurs, ceux qui modifient leur code et qui touchent les calculines de CSS et ils vendent la boutique comme ça. Généralement, il y a une majorité qui sont effrayées peut-être par les nouvelles technologies, par le fait de faire un appel à un framework qu'ils ne connaissent pas ou de s'attaquer à Twig ou ce genre de choses. Mais il y a ce sentiment de grandir et de grandir du coup avec la plateforme qu'ils ont choisie. Donc, au final, on a certainement perdu des gens parce que les technos, les bonnes pratiques, c'est toutes ces choses qui complexifient. Mais au final, le développement et la contribution, ils préfèrent rester sur la version précédente. Mais on a acquis, je pense, à ISO quasiment, on ne peut pas vraiment évaluer, mais on a acquis par ailleurs des développeurs qui sont beaucoup plus portés justement sur cette approche moderne du développement et ce fait d'avoir une suite d'outils plutôt que de bidouiller directement dans le fichier PHP. Voilà. Donc, il y a une certaine compensation et il y a une attente justement que l'A1, cette sorte pour pouvoir commencer à travailler avec, pour pouvoir commencer à voir ce qu'il y a dans le ventre parce qu'on a eu beau faire des alphas, des bêtas, des RC, on sait bien que tout le monde va se lancer dessus une fois que la stab sera sortie et du coup, il y aura des bugs qui seront trouvés malgré tout. Donc, il y aura encore des évolutions à faire mais ils sont prêts à ça, ils sont prêts à jouer avec ces nouvelles technos et à nous accompagner sur ce nouveau projet. Merci. Ok, un peu de temps pour deux questions. Il y a une là-bas, je crois. Bonjour et merci pour votre presse. Juste une petite question pour tout ce qui est override des clashes et qu'on pouvait le faire avant dans PrestaShop. Comment vous le gérez du coup avec Symfony ? Alors, forcément, les nouvelles classes Symfony ne sont pas overrideables. Un override, c'est un peu trop fort. En fait, l'override, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste que vous créez une classe, en fait, toutes nos classes se nomment, par exemple, product core et au final, on génère la classe index qui va aller chercher une classe product qui va par défaut chercher dans tous les dossiers modules s'il y a un override de product core et vous allez chercher cette classe-là et si jamais il n'y en a pas, vous allez chercher la classe de base. En fait, aujourd'hui, dans Symfony, il n'y a pas besoin d'en faire. C'est juste que on a fait peut-être une erreur au début qu'on va rattraper très rapidement parce que ça ne va pas casser de compatibilité, mais l'override, c'est juste que toutes nos entités doivent être appelées en tant que service et au final, tout ce que une personne aura à faire, c'est qu'elle créera une classe qui va étendre notre classe de base et ensuite, dans la configuration, aller chercher, remplace, on va dire, la classe qui va servir le service à la place de celle de base. je ne sais pas si j'ai été clair, je ne suis pas embrouillé, mais en gros, c'est juste un service, il suffit d'étendre ce service et dans la configuration de toute la liste de tous les différents services, aller chercher celle dont on a besoin. Donc, ça sera juste la même chose mais en beaucoup plus propre. Mais ceux qui sont déjà été faits d'un développeur, d'un développeur tiers de modules, vous faites comment pour les gérer du coup ? Avec l'adapteur et tout ça en fait ? Tout, on ne les gère pas. En fait, notre migration nous oblige à casser quand même de la compatibilité, on ne peut pas la maintenir à 100%, on est obligé d'avancer. C'est pour ça qu'on le fait progressivement et que sur certaines entités et que ça prendra beaucoup de temps et forcément, les gens auront à refaire leur override en service propre si jamais ils en ont besoin. Derrière ça, les anciens sont toujours là et toujours fonctionnels et on ne va pas tout supprimer d'un coup. Mais comme je dis dans Pressashop, très souvent, très très souvent, les gens créent des override parce qu'il leur manque juste des hooks dans notre système d'événements interne à Pressashop. Et au final, il n'aura même comment communiquer sur le fait que dites-nous pourquoi vous faites des override, dites-nous pourquoi est-ce que vous galérez autant à faire des choses compliquées pour faire des choses simples. Et souvent, c'est juste parce qu'il manque un hook, ils n'osent pas le demander. Et au final, on peut rajouter énormément de hooks. Et justement, on parlait de migration qui va prendre du temps mais ma suite favorite aujourd'hui, c'est qu'on commence à migrer tout le système de hooks de Pressashop sur les événements de Symphonie parce que les hooks de Pressashop sont très coûteux et d'avoir quelque chose de propre, beaucoup plus événementiel pour simplifier énormément le développement des modules. Ok, merci. Merci. Une dernière question ? Non, mais bien, on a terminé. Merci. Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Applaudissements